... Bonsoir, merci d'être venus. Merci aux organisateurs de nous avoir demandé de faire cette conférence. C'était vraiment très plaisant de la préparer et de réfléchir aux expériences qu'on allait vous montrer. Ça sortait la routine. Donc on va vous parler de rides et de plis. Donc très simplement, une ride... Alors attendez, il va falloir que j'apprenne à jouer avec ces micros. Une ride, c'est ça. Un pli, c'est ça. Voilà. On va le définir plus proprement tout à l'heure. Mais en fait, vous avez vraiment l'habitude des rides et des plis. On en a des exemples au quotidien. Par exemple, cette vieille pomme est fripée parce que la chair s'est rétractée avec le temps. Et vous voyez que la peau s'est ridée. Parce que comme la chair s'est rétractée, il y a finalement un excès de peau et elle se ride. Ou ici, une salade verte qui est ondulée à toutes les échelles. Elle est ridée. Vous voyez ici une aile de papillon qui est construite de manière à pouvoir se plier et se déplier très rapidement sans endommager le tissu. Ou bien là, ça c'est quelque chose de peut-être moins intuitif. C'est une feuille lors de sa croissance. Elle est pliée. Et la géométrie finale de la feuille dépend de la manière dont elle est pliée lors de la croissance. Cette forme-là est déterminée par ce pliage ici. Alors quand on dit ride, évidemment, on pense au ride de la peau. Alors il y a cette image-là. Il est maintenant devenu assez célèbre. C'est un livreur de lait américain. Et après 40 ans, je crois, ou 60 ans, on va dire 40 ans de métier, vous voyez qu'il a le visage du côté de la fenêtre qui est beaucoup plus ridé que l'autre côté. Parce que c'est les UV qui ont abîmé sa peau et donc il s'est ridé que d'un seul côté. Il y a aussi des plis, enfin plutôt des rides esthétiques, des drapés. Vous voyez ici, ça c'est le rideau de l'Opéra Garnier qui est d'une complexité assez épatante. Avec des plis dans toutes les directions. Et puis j'ai mis cette image-là parce que justement, samedi dernier à Lyon, il y a une exposition sur les drapés qui a ouvert au musée des Beaux-Arts. Ça tombait assez bien. Vous pouvez venir visiter Lyon, il y a des choses à voir. Donc dans tous ces exemples que je vous ai montrés, remarquez qu'on a affaire à des membranes, des peaux, des feuilles, des plaques, des tissus. Ce sont des objets minces, c'est-à-dire que l'épaisseur des objets est très petite devant les autres dimensions, devant la longueur ou la largeur. Et ça, on va voir que c'est un ingrédient essentiel à la formation de rides et de plis. Et donc par la suite, ce foire-là, on va essayer d'identifier ensemble quels sont les ingrédients minimums nécessaires à la formation de rides. Et on va le faire à travers de petites expériences qu'on a essayé d'imaginer avec des objets du quotidien. Et donc, ce soir, on va s'intéresser principalement à des solides élastiques. Donc élastique, ça veut dire avec une déformation réversible. Alors, j'essaye d'utiliser cette chose. Voilà, très bien. Vous voyez, par exemple, si je forme des rides sur ma peau, ici, lorsque je relâche la déformation, ça revient à son état initial. C'est ce qu'on appelle élastique. J'entends des rires. Je ne suis pas si jeune. Ça marche pour beaucoup de gens. Bon, là, maintenant qu'Aza a fait un peu de zoologie, en fait, sur les rides et les plis, on va finir de rigoler, en fait. Donc, on a parlé de solides élastiques. On va voir, nous, le prototype, c'est une éponge pour l'instant. Donc, en fait, la manip, ça consiste à déformer un matériau et puis à voir un peu comment il revient. Donc, ma mission, là, pour quelques diapositives, c'est de parler un peu d'élasticité, d'accord ? Donc, on a vu la zoologie sur les plaques mains, c'est plus sur les rides et les plis, les papillons. Là, je vais juste regarder un petit peu les différentes déformations qu'on peut appliquer à une éponge, ce qui nous permettra, en fait, d'arriver, en fait, aux concepts qui vont nous permettre de comprendre la suite, d'accord ? Donc, là, c'est des commandes P, ici. Voilà. Donc, la première déformation, qu'on peut faire, c'est d'essayer, en fait, de changer la longueur de cette éponge. Je vais quitter le micro. Donc, la première déformation, ça va consister à essayer de l'allonger ou de la comprimer, d'accord ? Donc, ça, c'est, en fait, une élongation simple qu'on peut réaliser sur un matériau élastique. Et ça va nous permettre d'introduire une première chose, c'est qu'il traduit, en fait, le module élastique qui nous permet de, disons, quantifier la rigidité du matériau. D'accord ? Donc, ici, on a... Je vais parler comme ça, ça va être plus simple. Donc, ici, en fait, on a un matériau, l'intre-barreau, qui représente l'éponge. Et puis, je peux l'allonger. Pour ça, il faut que j'applique une force, ou je peux le comprimer, il faut que j'applique une force dessus. Et, en fait, le résultat de la force appliquée, ça va se traduire par ce qu'on appelle une déformation. D'accord ? Donc, pour la physique, en fait, on va parler de la déformation plutôt que de l'allongement, parce qu'on va regarder un allongement qui est relatif. C'est-à-dire, si j'avais deux éponges et que j'applique la même force, en fait, ça va se réduire en longueur deux fois plus. D'accord ? Donc, en fait, on va parler de déformation, c'est-à-dire l'allongement relatif qu'on va produire. D'accord ? Et, donc... Pour ce qui est de la force, en fait, on applique une force sur une surface, ici, sur le bord de l'éponge. Et on imagine que si j'avais deux éponges qui étaient l'une à côté de l'autre, il faudrait que j'appuie deux fois plus fort. D'accord ? Parce que les éponges résistent l'une à l'autre. Donc, en fait, on ne va pas parler de force, finalement. On va parler de contrainte, c'est-à-dire, en fait, la force divisée par la surface sur laquelle je m'appuie. Et dans le cadre de l'élasticité linéaire, en fait, un matériau va être caractérisé par, en fait, le lien entre la contrainte et la déformation. C'est-à-dire qu'on a une contrainte qui est juste proportionnelle à la déformation. Et le grand E qui est entre les deux, en fait, c'est ce qu'on appelle le module élastique. Donc, plus E est grand, plus ça sera dur, en fait, de déformer le matériau. Dans ce cadre, en fait, si on déforme un matériau, il revient. Donc, le concept, ici, c'est celui d'énergie que je voulais introduire. Il revient parce qu'en fait, il va essayer de libérer, en fait, cette énergie stockée. D'accord ? Et cette énergie stockée lors de la déformation, en fait, elle s'écrit comme le module, elle est proportionnelle au module fois la déformation au carré. D'accord ? Ça, c'est une première chose. Une deuxième déformation possible, c'est, en fait, ce qu'on appelle la déformation de cisaillement. C'est-à-dire, en fait, cette fois-ci, au lieu d'écraser l'éponge, je vais la prendre ici et puis j'essaie de faire ça. D'accord ? De la déformer comme ça. Donc, dans ce cadre-là, en fait, on va caractériser la déformation par combien j'ai déplacé la surface du dessus par rapport à celle qui est dessous. La déformation est toujours relative à l'épaisseur. C'est-à-dire qu'en fait, je peux faire une même déformation si j'empile deux éponges et que je fais une déformation, elle sera doublée pour le même angle ici. D'accord ? Dans le cas d'élasticité INR, la force par unité de surface que je vais devoir appliquer sur cette face-là va être proportionnelle à la déformation que je veux produire avec un module élastique qui est un module de cisaillement mais qui, grosso modo, traduit lui aussi la rigidité du matériau et le grand G qui est là, il n'est pas très loin du grand E de tout à l'heure. C'est à peu près la même chose. D'accord ? Alors, il y a une dernière déformation qu'on peut appliquer. C'est une déformation élémentaire. C'est, je voudrais prendre l'éponge et je veux la déformer comme ça pour faire une goutte. D'accord ? Donc là, c'est un peu plus compliqué de traduire en fait ce qu'on va faire comme déformation et de traduire un petit peu tout ce qu'on va faire comme effort. mais ce qui est important c'est qu'en fait la déformation va être caractérisée par la courbure. C'est-à-dire que finalement la courbure, c'est l'inverse du rayon que je veux produire. C'est-à-dire que plus je veux le déformer je veux avoir une arche qui sera d'un petit rayon. D'accord ? Et là, je ne veux pas écrire en fait l'équation de relation en fait entre une déformation et un effort que je suis en train de produire mais je veux simplement dire que l'énergie, en fait, c'est une grande lettre K fois la courbure au carré. Et le seul concept dont on va avoir besoin ici c'est que la seule relation dont on va avoir besoin ici c'est que quand vous voyez cette éponge et que je la déforme si je défine de courbure simple la ligne médiane qui est tracée en rouge très mal parce que je ne suis pas arrivé à dessiner du cours comme ça la ligne médiane en fait garde sa longueur donc la ligne qui est à l'intérieur est comprimée on le voit sur l'éponge ici la ligne qui est extérieure est étirée et donc quand on fait une courbure on fait une compression d'une face une dilatation d'une autre face et là on a intuitivement le fait que l'épaisseur va compter j'avais changé ça c'était en H et donc en fait vous avez le module qui est ici cette quantité qui caractérise la facilité avec laquelle je peux courber une plaque par exemple ou un barreau comme ça va dépendre en fait ce module va comme le cube de l'épaisseur donc si je double l'épaisseur le système est 8 fois plus rigide inversement si je divise l'épaisseur par 2 il est en fait 8 fois plus souple vis-à-vis de sa déformation donc on aura besoin que de ça pour continuer très bien donc on continue avec les éponges le premier ingrédient essentiel pour la formation d'une ride c'est de considérer la compétition entre étirement et flexion alors quand je dis étirement en français on imagine un allongement en fait étirement c'est allongement ou compression la compression c'est un étirement négatif donc c'est une compétition entre flexion et compression donc voilà j'ai fait un petit dispositif là celui-là il marche j'ai pris deux éponges l'une est plus épaisse que l'autre vous voyez comment je vous montre ça vous voyez celle-ci c'est une éponge classique du commerce et ici j'ai une éponge plus fine que j'ai collée entre deux barres métalliques alors je les ai précollées parce que c'est en fait très difficile de coller des éponges j'ai gagné du temps comme ça et maintenant je peux appliquer une force voilà je vais vite comme ça je vais comprimer ces deux éponges qui sont de même longueur de même largeur mais d'épaisseur différente donc j'applique une force sur mes deux barres métalliques et vous voyez ce qui se passe l'éponge la plus fine fléchit alors que l'éponge la plus épaisse se comprime dans le plan alors est-ce que vous avez tous bien vu est-ce que vous voulez que je vous mette sous la caméra voyez l'éponge la plus fine fléchit tandis que l'éponge la plus épaisse se comprime dans le plan alors ça c'est ce qu'on appelle l'instabilité de flambage et ce qu'on voit ici c'est que l'instabilité de flambage apparaît plus tôt pour des corps plus fins si vous n'avez pas bien vu voilà la photo de l'expérience donc on a deux éponges d'épaisseur différente on applique une déformation donc comme Jean-Christophe l'a défini qui est delta L la variation de longueur donc la variation de distance entre ces deux barres divisé par la longueur initiale et ce qu'il faut savoir ce qu'il faut retenir c'est que l'énergie de courbure donc l'énergie nécessaire pour fléchir ces plaques va comme l'énergie d'étirement ou de compression multipliée par un facteur qui est l'épaisseur du corps sur sa longueur au carré ce que ça veut dire c'est que dans le cas d'un objet épais donc disons cette éponge épaisse l'épaisseur est quasiment égale à la longueur j'exagère mais c'est du même ordre de grandeur donc on voit que ce facteur ici épaisseur sur longueur est quasiment égale à 1 et donc l'énergie nécessaire pour courber mon éponge épaisse est du même ordre que l'énergie nécessaire pour la comprimer et donc dans ce cas là elle a préféré se comprimer par contre pour l'éponge plus fine vous voyez que l'épaisseur est bien plus faible que la longueur bon j'exagère un peu mais en tout cas ce facteur épaisseur sur longueur est plus petit que 1 et donc l'énergie de courbure est inférieure à l'énergie d'étirement c'est à dire qu'il est moins coûteux de courber l'éponge mince que de la comprimer alors là on est dans des cas un petit peu limite parce qu'on a quand même des solides relativement épais et d'épaisseur comparable mais si on pense aux membranes aux peaux et aux feuilles à tout ce que je vous ai montré dans l'introduction dans ces cas là l'épaisseur est très inférieure à la longueur et à la largeur et donc dans ce cas là ce facteur ici devient très très petit devant 1 et donc l'énergie de courbure devient extrêmement plus faible que l'énergie d'étirement donc c'est quasiment ça ne coûte quasiment rien de courbé alors que ça coûte très cher de comprimer c'est le message qu'il faut retenir donc si on passe à la limite des objets qui sont très très fins donc on va imaginer une feuille de papier là on est vraiment dans un autre paysage par rapport à l'éponge l'épaisseur ici elle n'est pas microscopique mais on pourrait dire qu'on la voit mais en fait les dimensions en fait sont très grandes dans le plan donc la limite que je viens de montrer Elsa c'est qu'en fait un matériau comme celui-là va vouloir faire des déformations qui ne vont pas produire d'étirement ça va produire que de la courbure donc les d'ailleurs j'étais en train de faire ça ce mouvement donc vous voyez que je peux le tenir en fait une manière on peut avoir des propriétés qui sont un peu bizarres donc on va voir ça donc l'idée ici c'est que le domaine d'accord des déformations maintenant on fait juste de la géométrie mais le domaine des déformations que je peux appliquer à un objet qui conserve sa longueur puisque en fait toutes les déformations que je suis en train de faire là sont en train de conserver la longueur de l'objet la métrique ce sont des déformations en fait qui produisent des surfaces qu'on appelle des surfaces développables alors surface développable j'ai déjà dit tout à l'heure par exemple un des types de surfaces développables c'est pas la bouteille mais c'est le cylindre autour c'est à dire qu'en fait j'ai pas de problème à passer autour d'un cylindre d'accord et je n'ai pas baissé la feuille pour faire ça donc elle se plie très facilement une autre possibilité c'est de fabriquer ben quelque chose qui serait un code ça ne blève pas la feuille non plus d'accord donc ça on est toujours dans le cadre de ce qu'on appelle des surfaces développables je viens de donner deux exemples il y en a d'autres modèles ça ne marche pas très bien ça d'accord et il y en a un qui est simple qu'on va en avoir besoin pour la prochaine expérience dans le langage courant on appelle cylindre en fait ce que en fait en mathématiques on a ce qu'on appelle un cylindre à base circulaire c'est à dire en fait vous avez ce qu'on appelle les génératrices les droites qui produisent une surface et en fait elles sont appuyées sur un cercle d'accord mais du point de vue des mathématiques ça c'est aussi un cylindre d'accord il vous suffit d'avoir des génératrices qui sont en fait parallèles les unes aux autres portées par une courbe donc on va avoir une expérience qui est basée là dessus maintenant donc alors finalement cette simple remarque en fait c'est pour montrer que ça ça vient dans notre quotidien là j'ai une photo d'un yucca en fait vous avez des feuilles qui sont des structures élancées et qui tiennent juste sur cette propriété là c'est à dire que si je prends ma feuille dans le pli et la feuille d'un yucca en fait elle a une courbure dans un sens initialement et donc en fait vous pouvez lancer une flèche comme ça simplement parce que produire en fait une courbure dans l'autre sens ça ne serait pas une surface développable et en fait j'aurais un pli je glacerais ma feuille ça c'est un exemple il y en a d'autres un exemple qui est utilisé par exemple classiquement c'est le principe des maturubans que vous avez ici que vous pouvez étendre vous en avez d'autres exemples en architecture on va faire une expérience maintenant très bien donc on a vu qu'avec une feuille mince on pouvait former une ride voilà j'ai ici une ride mais on est encore très loin d'une ondulation de la surface ou d'un objet multi-ride là vous voyez je m'en sors pas avec ce micro vous voyez que j'ai ici confiné cette feuille élastique alors cette feuille élastique qu'est-ce que c'est c'est un peu comme les transparents de rétroprojecteur ou du papier de fleuriste assez épais c'est très rigide si je tire dessus ça ne s'étire pas et c'est très fin ça doit être je ne l'ai pas mesuré mais ça doit être un dixième de millimètre ou quelques dixièmes de millimètre et ici je l'ai confiné en fixant ces deux extrémités à une distance plus petite que la longueur de mon rectangle qui était initialement comme ceci alors qu'est-ce qu'il nous manque pour du multi-ride il nous manque un confinement en amplitude ça veut dire qu'ici la feuille choisit l'amplitude qui permet de minimiser l'énergie de courbure mais maintenant si je veux confiner en amplitude je peux par exemple appliquer une paroi rigide au sommet de la ride donc c'est ce que je fais ici attendez je vais le faire à deux mains alors je vais le montrer une première fois en direct et ensuite j'ai serré sous la caméra vous voyez là déjà j'ai limité l'amplitude à la distance entre mes deux plaques est-ce que tout le monde voit ce qui se passe on a la formation de deux rides de deux rides de même longueur d'onde c'est-à-dire qu'elles ont une largeur équivalente ça permet de minimiser la courbure et maintenant si je diminue encore l'espacement entre mes deux plaques c'est pas très facile hop je peux faire apparaître plus de rides là j'en suis à quatre et si j'écrase encore alors il faut que j'essaye de garder une épaisseur à peu près constante entre mes deux plaques et vous voyez je peux faire apparaître beaucoup de rides toujours avec une longueur d'onde constante je vais vous montrer au moins le résultat sous la caméra comment ça peut marcher voilà comme ça on voit bien on voit bien l'ondulation de la surface ah non il faut que je repasse donc voilà le résultat j'ai commencé avec une arche unique qui n'était pas limitée en amplitude et j'ai utilisé ma paroi rigide pour limiter en amplitude et je vois apparaître une longueur d'onde bien définie alors qu'est-ce qui se passe ici j'ai appliqué une déformation delta L sur L donc L0 moins L sur L0 et en fait cette déformation c'est mon confinement donc c'est la longueur d'une des sinusoïdes c'est l'amplitude au carré divisé par la longueur d'une sinusoïde donc A2 sur lambda 2 donc vous voyez ici que en fait je peux faire apparaître la longueur d'onde et elle s'exprime comme l'amplitude du confinement donc l'amplitude qu'est-ce que c'est ? c'est l'espacement entre mes deux plaques divisé par la racine de la déformation et la déformation c'est L0 moins L c'est moi qui l'ai fixé en choisissant la longueur de mon fil et la distance entre les deux points de fixation donc en fait ici la longueur d'onde qui apparaît n'est pas une longueur naturelle du système c'est sélectionné par la géométrie que j'ai choisie donc ça montre l'importance des conditions au bord vous voyez c'est comme ça que je fixe A et Epsilon mais par contre c'est ici encore pas une longueur naturelle du système et je crois que c'est à Jean-Pissot donc Elsa vient de montrer qu'en fait le système on faisait la stabilité de flambage ici avec la plaque le système essaye de minimiser son énergie de courbure donc en faisant une seule goutte et puis finalement la seule façon qu'on a de produire en fait des rides d'une taille donnée ou d'augmenter le nombre de rides qu'on voit c'est ce confinement mais on n'a pas de sélection naturelle par le système lui-même en fait c'est nous qui sommes en train d'imposer finalement un confinement parce qu'on réduit la longueur accessible et puis l'amplitude accessible donc je vais montrer en fait pour moi ce qui est l'expérience la plus simple en fait qui permet de montrer un système qui est en train de sélectionner de lui-même la longueur donc en fait on prend une plaque donc en fait on trouve dans le commerce des feuilles d'origami qui sont déjà rondes donc c'est pratique de couleur donc ce que j'ai fait c'est juste une feuille sur laquelle j'ai dessiné un centre et puis deux cercles d'accord ce que je veux vous montrer c'est simplement ce qui se passe si on essaye d'imposer à cette feuille une déformation qui n'est pas favorable c'est à dire je ne veux pas faire un cylindre ni un cône ce que je vais essayer d'imposer c'est de faire rentrer cette feuille dans un verre en fait je vais appuyer au centre ici avec un objet que je ne veux pas donc avec par exemple la pointe de ça alors donc vous avez juste une feuille qui est à plat sur le rebord du verre donc elle pose typiquement sur le cercle qui est là et ce que je vais faire c'est juste essayer de faire rentrer la feuille à l'intérieur du verre et ce que vous produisez c'est ce genre de déformation d'accord alors ça sera plus facile de le montrer directement d'accord vous avez un verre qui est appliqué dessous et lorsque j'appuie le système s'échappe en fait vers le haut d'accord et il est en train de former deux régions d'accord qui sont alors je vais mettre ça donc donc vous avez typiquement l'expérience qui est produite ici donc vous avez une feuille qui était transparente sur un rebord de verre elle est appliquée elle est appuyée au centre finalement ce que fait en fait cette feuille c'est qu'elle va faire les déformations qui lui sont le plus naturel ou le moins coûteuse c'est à dire qu'elle va rester appuyée sur le verre dans cette partie là en allant vers le centre donc je suis appuyé sur un cercle avec une pointe ici donc dans une région là j'ai un cône d'accord et puis ici en fait elle se soulève et finalement j'ai des génératrices qui sont droites des lignes droites qui suivent une courbe un peu quelconque et ça c'est un cône de manière quelconque comme tout à l'heure on avait un cylindre qui était en fait simplement des génératrices parallèles là on a des génératrices qui convergent toutes vers le sommet c'est un cône de manière générale donc la forme que prend la feuille c'est ça là donc on est un appui sur un cercle ici mais ce que veut pas faire la feuille c'est augmenter sa longueur nulle part donc ce qu'elle a fait c'est qu'elle fait un cône ici où elle augmente pas sa longueur elle fait un cône une forme un peu bizarre ici mais qui reste un cône parce qu'il y a un sommet ici et la longueur de la ligne verte plus la ligne rouge ici c'est juste le périmètre de mon cercle initial donc j'ai pas généré d'allongement ce qui est très intéressant dans ce problème c'est que le système là a choisi naturellement en fait quand il décolle du vert donc c'est l'exemple je pense qui est probablement un des exemples le plus simple où le système va choisir lui-même naturellement en fait cet angle qui est un peu l'équivalent de notre longueur d'onde tout à l'heure c'est à dire en fait la longueur sur laquelle il va décoller du vert ici qui a été obtenu en fait c'est des résultats très vieux mais qui fait à peu près 120 degrés et c'est par minimisation de la courbure donc ce qui se passe c'est que ici il est peu courbé mais sur une grande surface là il est beaucoup courbé mais sur un arc de cercle qui est plus réduit et ça ça minimise son énergie il fait ça spontanément et vous avez ces déformations qui peuvent se retrouver un petit peu enfin alors à noter quand même que si je regarde maintenant ce que j'ai produit tout à l'heure vous voyez que là il s'est passé quelque chose ici sur ma feuille elle est marquée donc je ne suis pas je ne suis plus proche du centre là je ne suis plus dans la limite élastique j'ai créé quelque chose ici d'accord donc on est passé vers un pli on n'a plus vraiment une ride c'est à dire que quand le matériau ici au centre devient très courbé on atteint la limite de la plasticité du matériau c'est à dire qu'en fait quand on le déforme les éléments constitutifs du matériau qui s'est déplacé naturellement et revenu à leur position initiale peuvent glisser les uns par rapport aux autres si c'est des fibres de papier il y a quelque chose qui s'est passé mais qui est devenu irréversible c'est à dire la feuille ne revient pas à sa forme initiale et si je reproduis l'expérience le déconne comme on l'appelle en fait va en fait réapparaître au même endroit c'est à dire on a blessé la feuille proche du centre d'accord alors voilà donc on a dit qu'on parlerait que de matériaux élastiques mais là c'est la petite digression plastique pour le papier froissé maintenant que vous avez vu ce déconne le cône développable vous avez tous les ingrédients pour observer une feuille de papier froissé voilà une feuille je la froisse je la déplie et alors regardez ici on voit des plis plastiques donc rectilignes comme ici par exemple mais au bout de chaque pli à l'extrémité de chaque pli on voit un déconne un cône développable parce que c'est la seule façon au système d'accommoder la courbure sans étirement donc il y a de l'étirement localisé le long des plis plastiques mais au bout de chaque pli la feuille est courbée en déconne et alors remarquez qu'en fait il n'y a pas de ici encore je n'ai pas imposé de longueur au système la seule longueur qu'on voit c'est cette espèce de longueur d'onde qui est fixée par l'ouverture angulaire du déconne mais maintenant si je prends une autre feuille et que je la compacte plus donc je fais une plus petite boulette de papier froissé je la déplie alors je ne sais pas si ça va être très convaincant mais finalement on voit la même chose mais c'est plus dense ça veut dire qu'on voit aussi des plis qui sont reliés les uns aux autres ou pas et à l'extrémité de chaque pli vous voyez ici par exemple on voit un déconne donc en fait une feuille de papier froissé c'est une assemblée de plis et de déconnes plus ou moins denses en fonction du confinement qu'on a imposé mais la feuille de papier choisit sa longueur naturellement on revient aux objets élastiques j'avais un petit backup au cas où la boulette de papier froissé ne fonctionne pas mais ça a marché donc là on a vu déjà un système qui pouvait choisir lui-même en fait qui sélectionnait lui-même un angle alors j'essaie de trouver une expérience simple maintenant qui met en jeu en fait les propriétés du matériau parce que pour le moment on n'a fait que finalement de la géométrie bon là c'est là que maintenant je vais faire plein de bêtises je ne suis pas très à droit en général et je vais essayer de faire une expérience avec une feuille de cahier décollier enfin de cahier donc l'expérience va consister à mettre de l'eau là-dedans alors on est un de mettre sous la caméra oui pour être un peu coloré alors le seul but ici c'est je vais peut-être mettre sous la caméra donc mon objectif ici en fait simplement c'est de bon c'est de l'eau avec un colorant alimentaire c'est pour que vous voyez à peu près où est le liquide le niveau de liquide et l'idée est assez simple c'est de prendre en fait une feuille de papier comme celle-là vous avez déjà vu le comportement du papier si vous le mouillez en fait il a tendance à fruquer donc c'était assez facile de venir à cette idée-là donc l'idée c'est de plonger en fait le bord d'une feuille à l'intérieur en fait de l'eau et la petite cuve qui est là me permet en fait de la plonger sur une largeur qui est déterminée en fait d'accord et alors je ne sais pas si on voit tout de suite là vous voyez qu'en fait j'ai fait apparaître une ondulation du bord d'accord ça marche plutôt bien alors pour rien vous cacher si vous le faites avec l'autre côté de la feuille ça ne marchera pas mais bon donc vous avez en fait une ondulation du bord qui est avec une certaine longueur d'onde que le système a choisi en fait une ondulation avec une régularité que le système a choisi alors je vais prendre juste deux secondes de plus peut-être pour reproduire la même expérience en mettant un peu plus de liquide l'idée étant de mouiller le bord de la feuille de papier sur une épaisseur plus grande enfin sur une taille plus grande peut-être donc je reproduis la même expérience ici et vous avez en fait le bord de la feuille de papier pendule d'accord je ne sais pas si il est dans sous quelle langue je dois le montrer pour que ce soit le plus joli d'accord voilà et si je compare les deux normalement vous voyez que la zone qui a été quand la zone qui a été mouillée est plus large la longueur d'onde c'est à dire les ondulations se font sur en fait il y a une période qui est plus grande d'accord alors on va essayer d'expliquer ce qui se passe alors pour ça j'ai coupé deux bandes de papier pour pouvoir être comparatif donc je vais avoir le papier qui est sec je vous mets ça a été juste découpé dans la même feuille et je vais mouiller bon avec de l'eau simplement sans colorant pour ne pas en mettre partie la feuille de papier la bande de papier qui est ici et je vais juste comparer si ça veut bien marcher la longueur des deux je ne sais pas si c'est flagrant si c'est quand même flagrant vous voyez qu'en fait la bande de papier qui est mouillée est quand même notamment plus longue que celle qui est sèche donc qu'est-ce qui se passe dans la petite expérience que je vous ai montrée sur le bord de la feuille là c'est vous avez une feuille de papier donc ça c'est l'image de ma feuille de papier donc imaginons vous faites dans votre tête c'est juste une expérience de pensée vous prenez la feuille de papier initiale vous en découpez la bandelette ici cette bandelette qui a été mouillée qui a une certaine âgeur devient plus long que sa longueur initiale et comme elle est rattachée quand même à la feuille qui est là il va falloir ramener cette bande là qui est plus longue à la largeur de la feuille qui est contrainte par la feuille donc en fait vous faites cette opération là d'accord donc cette bandelette qui serait naturellement plus longue est rattachée entre la partie mouillée et rattachée à la partie sèche donc la ligne rouge elle est à la longueur initiale elle est à la longueur de la feuille la taille de la feuille initiale et le bord de la feuille qui est en train d'être comprimé un peu comme l'avait fait Elsa tout à l'heure entre les deux plots là sur la plaque alors si vous regardez ce système là il fait deux choses c'est à dire qu'il ondule ici pour ne pas avoir d'allongement mais il se courbe mais ici il devrait être long et de fait vous le comprimez d'accord donc la compétition entre cette compression qui est ici d'un côté et cette courbure qui est là en fait vous donne quand vous minimisez l'énergie de ce système là assez naturellement pour peu que l'épaisseur de la feuille soit très petite devant la largeur elle ici vous donne une longueur d'onde c'est à dire en fait une taille typique de ces ondulations qui va comme la longueur la largeur ici de la bande d'aide d'accord alors ça en fait c'est typiquement puisqu'on revient un peu aux exemples du début c'est typiquement ce qui se passe ici pour la feuille de laitue en fait c'est que vous avez en fait une feuille qui par croissance donne plus de matériaux sur l'extérieur de la feuille qu'elle en a sur le centre donc vous avez un excès de matière et c'est en faisant des circonvolutions en fait que vous pouvez raccorder les deux vous avez un un autre exemple vous avez un exemple en fait que vous pouvez utiliser en faisant du tricot si vous voulez en fait faire quelque chose de froncé en général c'est en augmentant les mailles et vous raccorder en fait une longueur de tricot ici qui sera la périphérie de la manche qui est plus longue que ce que vous avez imposé ici et vous donc vous avez en fait des plis qui apparaissent d'accord ça vous le faites à dessin pour le design du matériau très bien donc juste là on a vu des systèmes qui ont duré soit parce que on imposait l'amplitude soit parce que le matériau imposait son amplitude de lui-même mais dans certains cas la membrane est supportée par un solide c'est le cas de la peau ou c'est le cas de la pomme de la tomate cerise de tous les fruits et légumes donc ça veut dire que la membrane adhère à un solide élastique et on va faire une expérience on va faire une peau modèle cette mousse on va dire que c'est la chair qui est sous la peau et je vais coller la peau sur cette mousse ça c'est du scolp d'électricien donc on va considérer comme élastique en vrai si on tire très fort dessus c'est plastique mais on va pas lui appliquer de grandes déformations donc là c'est une manue plus difficile ça va demander un petit peu de préparation je vais déposer une couche de scotch d'électricien sur ma mousse en essayant de ne pas la déformer du tout au moment où je la dépose je ne l'étire pas je ne la comprime pas je la dépose simplement voilà voilà c'est mon modèle de corps humain la chair et la peau par dessus et maintenant je vais comprimer la mousse qui est sous la membrane donc la chair alors je ne veux pas gâcher le suspense donc si je vous la montre sous le mauvais angle vous allez voir ce qui se passe mais pas bien qu'est-ce qui est mieux voilà bon comme ça on va dire maintenant je comprime ça veut dire que je réduis sa longueur dans cette direction je vais appuyer sur les deux faces ici et on voit apparaître des rides alors ce qui est important de voir je vais essayer de tourner alors là ça n'a pas marché attendez hop ça c'est les problèmes du direct ce qui serait important de voir mais là malheureusement il y en a certaines qui se décollent c'est qu'il n'y a pas de décollement mais là ce n'est pas le cas voilà est-ce que vous voyez qu'il n'y a pas de décollement du scotch c'est-à-dire que le solide qui est sous le scotch ondule également c'est pas de la délamination c'est le scotch adhère au substrat et comme je confine le substrat la peau ondule mais le substrat qui est en dessous ondule aussi je vais vous montrer ça sur un schéma ce sera un peu plus clair alors comme c'est en fait la mousse c'est un très mauvais modèle d'un corps élastique parce qu'il y a de la localisation et la plasticité et vous voyez que finalement j'ai relâché la contrainte et les rides sont restés voilà mais on n'a pas réussi à trouver mieux un solide élastique sur lequel on pouvait coller du scotch en fait c'est pas facile à trouver le scotch colle très mal sur le caoutchouc et puis le caoutchouc est assez raide donc finalement c'est difficile de faire apparaître des rides avec le caoutchouc voilà donc ça c'est la manif que je vous ai montré alors ici on l'a fait dans une configuration légèrement différente on a courbé la mousse mais en fait quand je fléchis une poutre j'applique un étirement une extension sur une face et une compression sur l'autre face donc en fait quand je fléchis je vois apparaître des plis mais j'applique finalement la même contrainte que quand je comprime ma mousse alors ce qu'on fait ici encore une fois on confine le film élastique qui est collé au substrat et donc comme il ne veut pas s'étirer il faut qu'il se courbe mais cette fois quand il se courbe il doit aussi déformer le solide sur lequel il adhère mais ce solide il a une certaine élasticité et ça a un coût de le déformer donc maintenant les rides l'amplitude des rides est limitée par le solide par le substrat et non plus par les conditions limites ou par le confinement donc ici on a un petit schéma vous voyez la ligne rouge c'est le film donc on scotche d'électricien et le corps jaune c'est la mousse que j'ai déformée et donc comme on file mon dule comme il adhère au substrat vous voyez qu'on doit aussi déformer le substrat et les lignes bleues ici sont des espèces de lignes de niveau là où il y a des bosses le substrat doit monter là où il y a des creux le substrat doit descendre et donc en fait quand on fait ça on induit un cisaillement dans le substrat parce qu'une partie du solide doit monter l'autre partie doit descendre je cisaille et donc finalement l'amplitude sélectionnée par mon scotch résulte d'une compétition entre la flexion de la membrane et l'élasticité du volume donc là ça dit rien du tout c'est juste pour vous montrer qu'on peut retrouver la longueur d'onde qui apparaît on écrit ici que la courbure va comme l'amplitude sur la longueur d'onde au carré c'est ce que vous a montré Jean-Christophe au tout début dans l'introduction et donc l'énergie de courbure c'est ce fameux K qu'il a montré fois la courbure au carré de l'autre côté on peut écrire l'énergie d'étirement l'énergie élastique d'étirement en fait de cisaillement du solide la déformation va comme l'amplitude sur la longueur d'onde l'énergie d'étirement va comme G la constante de cisaillement fois la déformation au carré fois lambda parce qu'on considère toute la longueur et finalement quand on fait le rapport de l'énergie de courbure sur l'énergie d'étirement quand je dis étirement c'est en fait cisaillement on trouve que lambda la longueur d'onde sélectionnée par les rides va comme ici c'est la raideur du film en surface divisé par la raideur du volume fois l'épaisseur du film et pourquoi on a voulu vous montrer ça parce que c'est la première fois ici qu'apparaissent des constantes d'élasticité des matériaux jusqu'à maintenant tout était géométrique et ici vous voyez que la longueur d'onde est sélectionnée par l'élasticité du film et du substrat donc maintenant si vous voulez jouer avec la longueur d'onde vous pouvez essayer de varier les rigidités d'être en un celui plus mou ou un film plus raide plus mou ou plus épais puisque les blessures jouent aussi à toi dans la présentation écrite vous vous attirez en fait j'avais parlé de tomates cerises donc obligé de faire des expériences avec des tomates cerises alors je ne suis pas bien sûr que ça va marcher je suis même à peu près sûr que ça marche très mal mais je voulais vous montrer en fait je choisis mon matériau donc là on a vu une membrane supportée qui était très artificielle puisqu'en fait c'était juste une gestuelle sur une mousse donc là maintenant on a une vraie tomate cerise alors ça n'est pas trafiquée elle arrive du supermarché du coin une fourchette qui arrive du laboratoire comment ça s'appelle ton label ? c'est bon et je vais essayer ah pardon donc autant pour moi voilà alors je ne suis pas bien sûr qu'on va y arriver donc la tomate on peut faire un zoom je crois on peut se rapprocher c'est merveilleux on peut faire la mise au point aussi c'est quelque part par ici autotune ça me paraît bizarre on n'est pas si mal en fait et donc l'idée c'est de prendre une tomate cerise et essayer de la piquer avec une fourchette alors le problème c'est que sous l'écran je vais essayer de m'éclairer un peu là oui mais ça marchait bien alors je vais faire comme ça hop voilà là je suis dans le champ non pas encore attends mets toi où tu veux et je te mets dans le champ on va y arriver alors ah ça marche presque vous voyez qu'en fait parce que je pique alors c'est pas assez razon comme une merde vous voyez qu'en fait il y a des plis qui apparaissent c'est pas un acte de foi quand même là ça marche là on voit bien voilà donc c'est une géométrie donc voilà non c'est plutôt pas mal bon là je l'ai percé donc du coup c'est mort voilà donc on va parler de cela donc sur un système qui est naturel enfin à peu près voilà et essayer de voir en fait ce qui s'est passé donc c'est pas très différent de ce qu'on vient de voir il y a quelques minutes avec Elsa juste là ça c'est un essai que j'ai fait tout à l'heure dans la salle de bain de l'hôtel avec la même Thomas Cerise je vais passer de ce côté donc je vais essayer d'expliquer en fait les plis qu'on voit ici je veux dire radio parce qu'en fait ils sont selon les rayons en fait qui s'éloignent de la pointe du cure-dent en l'occurrence tout à l'heure alors ce que vous avez vous prenez votre tomate d'accord et ce que je fais c'est que bon là je vais encore faire une expérience un peu de pensée c'est à dire je découpe un disque de cette tomate là puis on va imaginer qu'elle n'est pas sphérique mais qu'elle est juste plate donc vous avez un bout de la tomate qui est comme ça donc la tomate bon elle a été gorgée d'eau enfin elle est remplie de chair donc vous avez un ballon qui est un peu gonflé donc la membrane c'est à dire en fait la peau est un peu étirée c'est à dire qu'en fait si je le découpe d'ailleurs les fruits de temps en temps quand ils sont trop pleins d'eau éclatent d'accord donc vous avez en fait initialement cette peau ça ne veut pas tout passer voilà donc vous avez cette peau qui parce qu'elle enferme l'englobe la chair de la tomate en fait est légèrement étirée donc de sa longueur naturelle qui est le disque ici qui est en rouge clair en fait vous l'étirez à une couleur qui est le rouge foncé d'accord c'est juste parce que je tire dessus donc en fait c'est ce qui se passe comme ça donc maintenant j'ai ce bout de peau qui est étiré et maintenant ce qu'on fait c'est que par la pensée on en coupe une portion de camembert on en coupe un triangle à partir du centre je sors cette partie là d'accord si je l'ai coupée je ne suis plus en train de tirer dessus donc en fait la peau se rétracte et la portion qui est là est plus petite en fait que l'espace que je viens de libérer c'est pour ça qu'il y a du blanc aussi d'accord et maintenant je vais venir avec ma fourchette donc ce qui se passe c'est que lorsque je viens appuyer avec la pointe sur la peau finalement la peau commence à entourer d'accord ça roule autour de la pointe donc il va falloir ici de la matière pour le faire il faut un peu de longueur pour ça donc quand j'appuie avec la pointe sur la surface avec la pointe de la peau j'appuie sur la tomate ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de tirer ce bout de peau qui est là en fait tout l'ensemble vers le centre donc en fait je suis en train de faire ça donc en tirant sur cette portion là si je tire suffisamment si j'enfonce suffisamment ma fourchette il a fallu que j'appuie quand même considérablement là dessus cette portion là est venue et là je lui laisse maintenant à cause de la peau qui est autour je lui laisse un espace qui est plus étroit que l'espace qu'elle voudrait occuper que la surface qu'elle voudrait occuper donc dans ce mouvement là ce secteur là devrait être plus large que ce qui lui est permis par la géométrie et donc du coup il est en compression c'est à dire je suis en train de pousser donc du fait d'avoir appuyé sur la peau de la tomate perpendiculairement comme ça en refoncée de fait j'ai tiré ce segment là vers ici et en faisant ça je le mets en compression mais il faut quand même que ma tomate elle reste fermée là pour l'instant donc je ne peux pas laisser glisser le bord qui est ici vers le centre je suis en train de tirer autour de la pointe de la fourchette mais au bord ici je suis en train d'imposer la position et donc vous avez en faisant ça sur ce schéma quelque chose qui est qualitativement une compression assez forte au centre qui se réduit lorsque je m'éloigne de la pointe et donc vous avez naturellement en fait des rides qui vont apparaître chaque fois on les a vu apparaître perpendiculaire à la direction de compression quand je comprime dans cette direction là j'ai des rides qui sont comme ça et donc ici comme c'est comprimé de part et d'autre d'un rayon en fait je vais avoir des rides radiaques qui apparaissent alors si si je regarde le problème de manière un tout petit peu plus sérieuse c'était sérieux mais un peu moins qualitative en fait ça revient à avoir une membrane sur laquelle je tire à l'extérieur parce qu'il y a le gonflement du fruit c'est une chose et d'un autre côté c'est comme si ici j'avais percé un petit trou et puis j'étais en train de tirer sur les bords d'accord alors elle est tirée vers ici et là la membrane elle est en extension dans toutes les directions c'est à dire qu'en fait elle est tirée dans un sens comme dans l'autre dans la direction radiale et orthoradiale comme ça elle est tendue par contre dans cette configuration là j'ai une tension dans cette direction la direction des flèches mais par contre à cause de cet effet géométrique dans la direction qui est là c'est à dire en fait dans le cercle dans tout cercle qui entoure la pointe ma membrane est en compression et donc en fait je me retrouve avec des rides qui partent du centre donc vous avez en fait cette chose là qui se produit voilà vous avez en fait autour de la pointe dans une distance limitée vous avez des plis radio qui apparaissent avec une certaine amplitude et une certaine longueur d'onde qu'on pourra déterminer vous avez tous les ingrédients pour le faire la seule difficulté finalement c'est la géométrie du problème il faut résoudre en fait le problème et vers l'extérieur en fait la membrane reste en tension et donc la tomate en fait elle-même reste lisse en dehors de à l'extérieur d'accord c'est un problème classique en fait qui a été traité par qui s'appelle le problème de l'amée en fait et ce problème là dépend beaucoup en fait des conditions de bord ça va dépendre beaucoup en fait si vous êtes en train d'appliquer une tension au bord si vous avez une membrane qui est encastrée au bord la façon que vous avez de tirer au bord si vous appliquez une tension ça peut être un peu compliqué puis j'ai oublié aussi le fait que ma tomate elle n'est pas plate donc ça ça pourrait se passer dans une région où je peux considérer encore que la tomate est plate d'accord mais en plus on a la courbure de la tomate qui intervient mais tout ça c'est que de la géométrie et vous avez tous les ingrédients physiques maintenant à la fin du séminaire pour le faire c'est simplement qu'en fait il faut le résoudre avec de la géométrie un peu compliquée et donc on arrive à notre conclusion en fait là dessus c'est finalement ce qu'on a dit avec tous ces exemples là c'est simplement que les rides apparaissent dans des systèmes minces qui sont mis en compression on ne leur laisse pas la place grosso modo alors les rides sont alors j'ai mis un petit plus ou moins là ça veut dire perpendiculaire à la direction de compression c'est à dire que pour le moment on a fait toujours des déformations qui étaient assez simples c'est à dire on prend un matériau puis on le comprime comme ça alors les rides sont naturellement dans une direction vous avez des configurations vous pouvez y faire des déformations un peu quelconques le matériau va rider et pas forcément dans la direction principale de la compression mais c'est généralement vous le comprimez dans une direction les rides partent dans la direction perpendiculaire lorsque la déformation est trop grande et ça on l'a vu sur l'exemple du déconne ou du papier froissé en fait on passe à des déformations plastiques c'est à dire que le matériau est altéré et en fait la déformation est irréversible c'est les déplacements dans le cadre du fil du papier c'est certainement que les fibres qui constituent le papier les glissent les unes par rapport aux autres et du coup la déformation reviendra pas il faut appliquer une déformation pour faire revenir les fibres dans le bon sens toutes ces expériences en fait c'est le quatrième point montre la prépondérance de la géométrie on l'a vu qu'on pouvait limiter en fait l'amplitude des plis en confinant pour éviter qu'on ait juste une seule arche mais c'est vrai dans tous les cas dans le problème de la tomate cerise si c'était un cas on a le fait que ce soit sphérique c'est autour d'une pointe ça dépend si on encasse la géométrie est toujours prépondérante dans ces problèmes et les caractéristiques des plis longueur l'amplitude le nombre de plis qu'il y a autour par exemple de la pointe de la fourchette en fait c'est déterminé par une compétition entre la courbure de la surface de la membrane elle-même et autre chose alors le autre chose ça peut être on l'a vu sur le cas du papier c'est l'élangation du papier lui-même sur le cas du bord de la feuille c'est l'élangation de la feuille du papier elle-même ça peut être les déformations du substrat qu'on l'a vu quand le scotch était sur la mousse il y a d'autres cas en fait il faut s'adapter en fonction de ce que vous êtes en train d'observer donc là ça va être la chair du fruit c'est une membrane supportée pour la peau ça va être pareil alors ici vous avez l'exemple d'un objet circulaire qui est posé sur une membrane qui flotte donc vous avez un liquide qui est plat et horizontal dans le champ de gravité en fait avec la pesanteur vous mettez une membrane et puis vous appuyez au centre il se passe la même chose que pour la tomate cerise mais dessous j'ai pas un solide j'ai un liquide alors ce qui coûte là c'est que vous avez des rides et quand la peau qui est à la surface monte il faut soulever l'eau qui est dessous et puis quand elle descend il faut enfoncer l'eau qui est dessous or l'eau elle a envie d'être plane et horizontale à sa surface donc ça coûte de l'énergie et ce qui détermine ces plis là c'est en fait l'énergie de gravité du liquide cette fois-ci alors vous avez un exemple ici sur un rideau qui serait froissé en haut et puis en fait vous avez une cascade de plis ça c'est un rideau un tissu peut être aussi une membrane élastique c'est probablement pas un rideau en tissu mais en fait vous avez une membrane élastique qui pèse sur lui-même donc vous avez une tension le rideau il est plus tendu en haut qu'en bas parce qu'il porte son propre poids en tout cas les parties du haut portent le poids des parties du bas vous avez le déconne ainsi de suite donc dans tous ces problèmes là dans le déconne c'est la courbure de la plaque elle-même ici ce sont simplement l'équivalent des balles de ping-pong qui ont été indentées si vous marchez sur une balle de ping-pong et que vous l'écrasez vous créez ce genre de défaut triangulaire à trois côtés ou quatre côtés et donc à chaque fois ça va être en fait une compétition entre cette énergie de courbure et une autre contribution qui va dépendre du problème que vous considérez et toutes ces études ce n'est pas anecdotique c'est aussi utile de savoir contrôler les plis leur longueur d'onde leur amplitude j'ai listé ici quelques exemples mais il y en a beaucoup d'autres ici c'est une cellule qui se déplace sur un substrat élastique et en regardant le motif de pli on peut remonter à la force appliquée par la cellule ici vous voyez une cicatrice qui s'est ridée donc on peut améliorer le traitement des cicatrices en comprenant l'élasticité des différents tissus alors ici là c'est vraiment challenging je crois qu'on dit en français c'est l'électronique étirable ça c'est le futur c'est de l'électronique sur des matériaux déformables sauf que l'électronique ça passe par des pistes métalliques donc on dépose du métal sur un substrat qui peut se déformer alors il faut que le métal puisse suivre la déformation donc vous voyez ici par exemple ils ont fait des pistes de métal qui peuvent fléchir en arche et quand on plie elles se redressent et elles forment une ligne non déformée bon j'ai aussi l'exemple des structures autoportantes j'ai masqué la marque ou des voiles solaires qui sont inspirées de motifs d'origami des voiles solaires qui peuvent se plier et se déplier très rapidement évidemment sans endommager et être très compact une fois pliés voilà donc c'est beaucoup de défis technologiques de savoir contrôler les pérides et les plis et on vous remercie applaudissements 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 applaudissements